L'humour, c'est une façon de communiquer, c'est aussi une façon de disqualifier des gens qui se prennent au sérieux, qui ne sont pas sérieux. Donc aujourd'hui, là, je suis sérieux parce que je suis dans un public, en plus, qui me connaît, qui connaît mes idées aussi conservatrices et mes idées droites sur certains sujets, sur certains sujets bioéthiques. Vous savez, mon opposition à la GPA et à la PMA. Vous connaissez mes opinions sur la légitime défense. Je souhaite une présomption légitime défense en France. Vous connaissez mes opinions sur le soutien aux armées, aux forces de l'ordre. Vous connaissez mes idées libérales sur le plan économique, libérales à condition qu'elles redonnent de la liberté aux individus, mais pas qu'elles enrichissent toujours les mêmes, au dépit de tous les Français. Je remarque quand même que les commentaires racistes, à mon encontre, viennent toujours d'une même communauté. Je vous laisse deviner. Mais par contre, je pense qu'on doit être très ferme, sans novlangue, sur le communautarisme. Il y a certains communautarismes qui posent des problèmes. Il y en a un en particulier et tous les autres qui ne posent pas de problème. Il faut dire les choses franchement. Ça ne sert à rien de créer des nouveaux mots. Séparatisme. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Il n'y a pas de séparatisme. Il y a des gens, oui, qui n'en veulent pas à la République, ils en veulent à la France. Et pourtant, la France, elle leur offre beaucoup. Elle leur offre de vivre dans une grande dignité. Elle leur offre de vivre en liberté. Mais quand cette liberté d'expression est utilisée pour museler celle des gens qui sont ici, qui sont ici assimilés à ce modèle français, je pense qu'il faut que ça s'arrête. Le vrai danger aujourd'hui d'une nouvelle forme de fascisme, il vient de cette extrême gauche qui, des fois, s'acoquine avec les indigénistes, avec les mecs comme ce rappeur d'origine togolaise, le monsieur Rust, je crois, qui me traite de député chinois. Bon, voilà, on a un problème. Les gens appuient sur les particularismes au lieu de reconnaître ce qui fait notre attachement à la France, ce qui fait que la France, c'est nous, comme je dis. C'est moche, mais ça va être très intéressant de ce côté-là, ma candidature. Parce que vous allez voir des commentaires racistes de plus en plus. Vous regardez, ils viendront toujours du même côté. C'est très malheureux. J'ai découvert ça un peu au fur et à mesure de mon engagement politique. Et c'est effarant. Mais bon, ce sont les mêmes qui rejettent la France. Il faut être intransigeant, notamment avec certaines institutions, comme les institutions représentatives du culte musulman. Il y a un vrai problème. On l'a vu dans l'affaire Mila. Double langage, relativisme. Et je ne vais pas vous offrir toutes les solutions. Maintenant, on n'a pas le temps sur le format. Mais il faut arrêter avec le relativisme. C'est pour ça qu'on a appelé notre parti « Valeurs absolues ». Alors, vous me direz, on a les mêmes initiales que « Valeurs actuelles ». Ça m'a peut-être influencé. Ce n'est pas impossible. Mais c'est surtout que la valeur absolue, c'est une fonction mathématique. La mathématique, c'est quelque chose d'absolu. Et dans cette fonction, c'est un V. Donc, vous pourrez regarder, il y a un côté positif, un côté négatif. Il y a des choses à piocher à droite et parfois à gauche. Mais par contre, il y a besoin d'absolu. Il y a des choses qui sont immuables. Il y a des valeurs. Les gens, ils ont besoin de valeurs, de repères, qu'on respecte leur organisation en famille, en couple, dans leur village. Ces niveaux d'organisation, aujourd'hui, ne sont pas respectés par beaucoup de gens qui ont la réussite heureuse, le mondialisme heureux. Mais il faut qu'ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas comme ça et qui n'ont pas envie de vivre comme ça. Moi, je pense que les gens ont besoin d'absolu et qu'on arrête avec ce relativisme. Il n'y a pas une parole qui vaut l'autre. Ce n'est pas toujours le cas. Il n'y a pas toujours une culture qui vaut l'autre, en tout cas. Et parfois, certaines cultures ne sont pas miscibles l'une dans l'autre. Toutes ces choses, il faut se le dire, ça ne fait pas des gens, ni des fascistes, ni des nazis, ni des gens dans le rejet. Au contraire, je crois que le français, il est fondamentalement dans l'accueil. Mais à un moment donné, il ne veut pas se faire mâcher sur les pieds à tout prix. Il y a aujourd'hui des choses qui sont très menaçantes. J'ai très peur pour ce qui se passe en France. Je ne parle pas spécialement de la République, je parle de la France. J'ai peur pour la France et c'est pour ça qu'on s'est mobilisés pour cette campagne présidentielle. Je vais vous dire franchement, avant de connaître Alexandre, j'avais une très mauvaise opinion de lui par les médias. Je ne l'ai pas connu pendant la campagne et donc on a fini par se parler. J'ai découvert quelqu'un qui avait une authenticité, qui était fort sympathique, qui prenait soin de sa famille, qui a des valeurs, qui a des idées politiques assez proches des miennes. Et puis voilà, je ne vais pas commenter une affaire en cours, mais ce que ça m'inspire, c'est que c'est quelqu'un qui est venu au secours de forces de l'ordre contre des gens qui sont aujourd'hui, on le voit, des destructeurs de la France. Les Black Blocs, que vous les ayez vus à Notre-Dame-des-Landes. Tout ce fonds extrême-gauchiste décroissant avec une organisation de guérillas urbaines au niveau européen, avec beaucoup de petits-fils à papa du reste au milieu, qui viennent détruire la France, qui viennent aujourd'hui détruire Paris. Bure, ça n'a pas marché. Civain, ça n'a pas trop marché. Notre-Dame-des-Landes, en parlant même pas. Donc aujourd'hui, ils détruisent Paris. Bon, finalement, c'est des gens comme ça avec lesquels il a eu un accrochage. Je pense qu'il a fait un acte citoyen. C'est que mon opinion. Je ne commande pas l'affaire en cours. Je ne suis pas juge. Je respecte là où je suis. Par contre, c'est un type en or qui a beaucoup de compétences sur les questions de sécurité internationale, des défenses. La France a besoin de se défendre. Elle a besoin de gens qui savent ce qui se passe, qui sont capables d'agir à ce niveau de décision. Moi, je suis sûr que le président de la République, ce n'est pas Marlène Schiappa, Christophe Castaner. Je ne sais pas, je vous ai donné quelques exemples. Mais ce n'est pas les députés amateurs. Et non, je ne pense pas qu'il respecte l'amateurisme, il respecte l'excellence. Qu'il le dise. Je pense que ça lui fera beaucoup de bien, y compris pour son éventuelle réélection. Sinon, je le dis à sa place, parce que c'est ça, mon fond de pensée. Et donc, ce qui m'a attiré chez lui, c'est ce dont je vous parle. C'est plutôt un Macron de droite assez libre. Voilà. Sur le sociétal, peut-être qu'on a une divergence de fond. C'est possible. Pourquoi pas ? Il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi là-dessus. Mais voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas tout à fait lui-même, le président de la République. J'ai l'estime pour lui. La preuve qu'il en a, c'est qu'il m'a invité. Je suis venu parce que je suis quelqu'un de correct et de poli. Quand le président de la République vous invite à l'Élysée, et que vous êtes député, vous venez, vous ne jouez pas au jeu du chat à la souris. Moi, je respecte les institutions, donc je respecte le président. Maintenant, vous voyez que j'exprime ma divergence, aujourd'hui, vis-à-vis de lui. Il y a quelque chose de pitoyable dans la Ve République, c'est qu'il faut gagner de contrat Le Pen pour être président de la République. Je pense que la comédie, elle a assez duré. Jean-Marie Le Pen a quelqu'un qui a été peut-être trop provocateur sur certains sujets, mais si on regarde sur ses idées économiques, je ne vois pas grand-chose de choquant, personnellement. sur le personnage Marine Le Pen. Il ne faut pas parler des gens pour ce qu'ils incarneraient, le diable, ou quelque chose. Si on regarde Marine Le Pen, je trouve qu'elle a un programme très étatiste, trop de gauche, ça ne me plaît pas. Si je regarde les idées de Marion, elle est détachée de la vie politique, comme vous le savez officiellement aujourd'hui, mais si je regarde les idées qu'elle a exprimées du temps où elle était en charge, comme députée, j'entends des idées intéressantes, et surtout, ce que je trouve intéressant chez Marion, c'est son côté curieux. Elle aime l'académisme, elle aime faire des recherches, elle aime se cultiver, elle aime progresser sur elle-même, elle lit en permanence. Les échanges qu'on a, c'est sur des lectures, sur des idées. Moi, je crois une forme de libéral-conservatisme. Je pense qu'en tout cas, le vrai progrès, aujourd'hui, pour l'Europe, elle rate le coche. Ce serait dans la science, dans la technologie, c'est là où elle devrait tout investir. C'est ça que je m'appelle le progressisme. Progressisme, ce n'est pas de vouloir que les hommes ressemblent à des femmes, les femmes ressemblent à des hommes, qu'on distingue tous les petits particularismes de la société pour faire des amas de lettres qui se succèdent. Je suis désolé, ce n'est pas comme ça qu'on fait un pays. Vous savez, il y a toute une population droite qui est oubliée aujourd'hui. Il y avait les jeunes pop pour les jeunes de l'UMP à l'époque, à l'époque de la frénésie, Sarkozy, etc. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Il y a une espèce de droite molle qui est la copie de la droite d'En Marche. Donc, les gens n'existent pas. Et on voit les gens apeurés, des LR qui s'allient parce qu'ils ne veulent pas disparaître, l'UDI qui ne sait pas où ils marchent, une fois communautarisme, une fois pas communautarisme. Au moins, Agir a fait son choix. Ils sont dans la majorité, de manière affichée. Bon, voilà. Et même au RN, il y a des lignes de tension. Il y a des lignes de tension géopolitique entre les pro-Iran, pro-Russes et les pro-Trump. On voit tout ça. Il y a des lignes de fractures, ce qui montre que les gens, il leur manque un repère. Donc, il y a un couloir.